On aura toutes les techniques de base pour faire des bonnes pizzas et pour expliquer pourquoi on fait des bonnes pizzas. La chose principale c'est qu'on a fait une vraie distinction entre la théorie et la pratique. Parce que les deux sont très importants. Il n'y a pas de bonnes pratiques sans la bonne théorie. Et on a aussi l'opportunité de travailler dans un laboratoire qui est vraiment très bien fait. Ils ont la chance d'utiliser des matériels professionnels. Ils sont souvent projés dans les mêmes conditions que dans le monde du Carabaï. Nous avons appris à faire les pâtes de pizza avec plusieurs recettes en même temps. Le brûlage, le pétressage et enfin l'étalage. Là on va voir la pizza classique, la pizza romaine et bien sûr la pizza napoletaine. On va trouver du travail et on peut se présenter chez le patron employeur comme quelqu'un déqualifié. Après je vais travailler dans les pizzeriaires pour avoir une bonne expérience. On va se concentrer, puisqu'ils ont acquis la technique, on va se concentrer sur la réalité du monde du travail. La vitesse et les bons produits. Il ne faut pas oublier, il faut essayer de faire le plus vite possible sans laisser la qualité de produit. J'ai un projet d'ouvrir mon propre pizzeria et jusqu'à la base j'ai 50 expériences en cuisine française. Je dirais que je suis même sûr qu'à la fin tous ils auront leur poste dans le monde du travail. Que ce soit comme ouverture à un patron, que ce soit comme employé. Comme employé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada